Salut à tous, on se retrouve pour les achats du mois sur la stratégie investisseur long terme. J'ouvre une première position Air Liquide, une première position Airbus, une nouvelle position Casino pour baisser mon prix d'achat moyen. Je prends toujours moins 250% dans la tête, ce qui fait mal. J'ai lu le bilan du premier trimestre de Casino, bon voilà c'est plutôt négatif. Les points positifs c'est que le deuxième actionnaire de Casino s'est devenu son PDG, donc ça c'est bien, la dette qui a diminué. Par contre la première ancienne de Casino monoprix qui diminue par rapport à 2023 au niveau de son résultat, donc ça c'est pas génial, elle a un petit peu augmenté son chiffre d'affaires mais bon c'est rien de flagrant. J'attends beaucoup au deuxième trimestre pour voir si ça évolue à la hausse, mais bon faut pas trop avoir d'espoir quand même. Ils ont annoncé entre mai et juin que voilà ils allaient passer par exemple de 100 actions à 1 centime à 1 action à 1 euro et diviser par 100 le nombre d'actions en circulation. Bon ça rapproche l'espoir du dividende mais moi j'aime pas trop quand ils font ça, mais c'est quand même cool de rapprocher l'espoir d'un dividende. Corsair j'ouvre une nouvelle position pour baisser mon prix d'achat moyen, même si je l'ai pas trop baissé, bon j'ai quand même ouvert. FDJ j'ai ouvré une première position, Meta une première position, Monster une première position, Nintendo, Uber, Vinci, j'ai actuellement 35 positions ouvertes pour un total actuel de moins de 200%, donc c'est vraiment Casino qui me met au fond, et moins 6% de la taille du portefeuille que j'alloue à cette stratégie. Bon on voit que graphiquement ça fait que monter, donc dès que ça chute j'en profite, on voit que c'est venu ricocher sur cette zone là, 180, des fois ça peut avoir une signification, pile une valeur, pile 180, pile 200, ça peut jouer. En tout cas il faudra que j'analyse leur bilan annuel, et les résultats économiques surtout, et ce qu'ils prévoient de faire les prochaines années, pour pas être pris au dépourvu, et pour comprendre aussi pourquoi ça chute, c'est quand même important. Je vais pas le répéter pour chaque entreprise, mais voilà il y aura vraiment un travail à faire en amont, sur tout ce qui est analyse des bilans financiers, je le ferai dans un autre style de vidéo. Là on va rester graphiquement, bien sûr, elles auront un lien l'une et l'autre, mais là ça va être resté sur de l'analyse graphique, et je vois que ce mois ça a bien descendu, donc je vais commencer à ouvrir. Bien sûr je vais espacer quasi d'autant tous les mois, je vais essayer d'attendre plusieurs mois de chute, ou un gros mois encore comme ça, et ouvrir régulièrement pour vraiment avoir un prix d'achat moyen qui se retrouve au plus bas, et quand ça remonte laisser gravir. Voilà c'est le graphique de Casino, qui est au fond du gouffre. J'ouvre encore une nouvelle position sur ma stratégie long terme pour moyenner mon prix d'achat moyen, mais bon je tiens quand même à vous dire que dans une vidéo d'un trader, j'avais vu qu'il disait qu'il fuyait ce type d'entreprise, c'était avec un modèle économique plutôt non viable qui risquait de faire faillite, et il considérait plutôt ce style de trade comme un ticket de loto, où en fait on avait beaucoup de chances de perdre notre mise, et très peu de chances de toucher le gros lot, c'était des valeurs qui partaient de 10, et qui arrivaient à 10 centimes, et qui avaient quasi aucune chance de remonter à 10, enfin voilà, Casino ça fait partie de mes entreprises favorites, et j'ai du mal à les abandonner, j'essaie toujours d'augmenter mon stock d'actions sur mes entreprises favorites, j'arrive pas trop à me dire qu'elles puissent faire faillite, mais bon il a sûrement raison, on verra plutôt l'avenir ce qu'il nous dira. Voilà on arrive sur le graphique Corsair, où j'ouvre une nouvelle position, ça continue de chuter, il va falloir comprendre pourquoi, parce que là ça peut être dangereux. FDJ ça me paraît pourtant être une bonne opportunité, à première vue, ils ont annoncé des meilleurs résultats, ça a chuté, donc une petite opportunité, à voir. Metaplateforme qui chutait très rarement, à part entre 2021 et 2023, là il y a eu une grosse chute, sûrement qu'ils ont fait quelque chose de mal, en tout cas tout est bien remonté, et là ça chute, donc j'en profite pour recharger. Monster qui a aussi un graphique très solide, pour l'instant, là on a eu un mois très négatif, ça c'est longtemps qu'il n'avait pas eu un comme ça, je commence à recharger, à voir si l'inverse la tendance, mais pour l'instant ça a l'air de bien monter. Voilà Nintendo qui était bien monté, qui stagne depuis 2021, qui est dans une zone un petit peu de refuge, après on voit aussi graphiquement un M, qui pourrait apparaître, des fois c'est des choses que je vois qui se refont, il pourrait continuer à chuter pour le former, bref, je commence à recharger Nintendo, ça m'a l'air pas si mal là, il y a eu une bonne chute, ça a l'air intéressant. Uber qui continue de chuter, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a volé trop près du soleil ou quoi ? Alors qu'il est devenu bénéficiaire, il doit y avoir une raison, en tout cas je continue à recharger, je pense qu'il a ses chances de continuer à descendre, mais on verra. On arrive sur le dernier, sur Vinci, donc voilà graphiquement c'est très joli, ça fait que monter, donc là ça chute un petit peu, je commence à recharger, il n'y a pas de soucis. Voilà on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, je te dis au début du mois prochain pour la suite, allez ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !